Salut Rock Your Life et tout le reste d'internet, bienvenue dans LoveBuzz, je suis Sacha et moi j'ai le goût des albums pour que toi là, tu puisses avoir un avis dessus. Si je te dis, des fois c'est pas la taille qui compte, qu'est-ce que tu me dis ? Et bah que tu dois sacrément avoir une petite bite et que ta seule façon de te rattraper ça doit être le cunnilingus et le resto. Dans cet ordre. Oui parce que sinon après la mouille elle prend le goût de la bouffe et des fois on aime pas les huîtres. Alors déjà complètement faux, c'est juste que j'aime pas manger en public, ça n'a rien à voir. Et là je te parle pas de la taille de ça, je te parle de la taille d'une fanbase. Je te l'ai déjà dit, le but de cette chronique, pourquoi est-ce que je parle de ce côté ? Je te l'ai déjà dit, le but de cette chronique c'est de donner de la visibilité aux futurs meilleurs groupes du monde. Vous permettra vous d'être en avance sur le monde entier et moi me faire de l'argent grâce aux milliards de vues que j'aurai sur ma vidéo. Et là on est complètement dans ce cas là, enfin surtout les deux premiers, parce que le fric c'est pas ça. Le groupe dont je vais vous parler aujourd'hui vient à peine de dépasser les 1000 fans sur sa page Facebook, soit 5000 de moins que les ratons laveurs, 427 000 de moins que le Vélux, mais bon c'est très important les Vélux. Mais quand même 300 de plus que la béchamel, ce qui est plutôt une bonne chose parce que moi je déteste ça la béchamel, mais dégueulasse, dégueulasse. De toute façon en règle générale, moi tu sais tout ce qui est crémeux et blanc, et si j'ai toujours dit ça. Le groupe sélectionné cette semaine s'appelle Vant, ou Vant, ou Vent, enfin comme ça. Le groupe s'appelle comme ça parce que c'est le nom de famille du créateur du groupe, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a que les anglais qui peuvent faire ça. Oh bah si, je suis désolé de dire bonjour, on est les Roger, ça sonne un chouille moins bien. Hé, t'imagines la version allemande ? Bonsoir, on est les Hitler ! Ils sont évidemment 4 comme dans tous les meilleurs groupes du monde, sauf Tokyo Hotel, et dans tous les autres groupes de merde dans lesquels ils sont 4. Et petit bonus, ils viennent de Londres. Bon après ils viennent pas de Londres-Londres juste là, ils viennent de plusieurs endroits en Grande-Bretagne, mais c'est à Londres que le projet est vraiment né et a pris sa mouture actuelle. Et puis même pour nous, c'est un peu plus simple de situer. C'est comme tu dis pas que t'habites le Havre, tu dis que t'habites Paris, c'est plus simple. C'est comme tu dis pas que t'habites le 15ème arrondissement, tu dis que t'habites Paris, c'est encore plus simple que le Havre. Alors pourquoi je décide de parler de ce groupe en d'autres termes ? Pourquoi ce groupe est bon ? Euh... Comment dire ça de façon élégante ? Je sais, disons que... Ça déchire plus que l'Octuplé déchire une chatte à l'accouchement ! En gros. Ça se voit pas comme ça, mais c'est le truc le plus élégant que j'avais à dire. Quoique, attends, je peux faire mieux. Leur musique est un putain de mélange de tout ce qui fait le rock. On est entre traditionnels et alternatifs. C'est une sorte de mélange entre Chuck Berry et les Ramones, entre les Kings et les Pixies, entre un Tartare et un Big Mac. Entre nous, c'est le temps qui s'enfuit, qui s'en fout. Mais me crois pas, écoute. Le mot-clé de leur musique, c'est efficacité. Par exemple, le morceau qu'on vient d'entendre joyeusement s'appelle Parasite et dure seulement 1 minute 30. Ce qui prouve déjà qu'en 1 minute 30, on peut être satisfait, ce qui rassurera pas mal de monde, et qu'on est face à un groupe qui n'est pas là pour jouer aux poseurs, mais qui est juste là pour tout envoyer. Des fois sans réfléchir, ce qui est pas mal, parce que de temps en temps, c'est ce qui tue la musique. Peut-être devons-nous rajouter un harmonium sur le break du deuxième couplet, mais mes paroles seraient mal interprétées et mèneraient au chaos total. Mon Dieu, je ne peux pas faire ça. Il faut que je ne me réenferme pas en 7 mois. Ma table de mixage. Là, c'est direct dans ta gueule. C'est de la Tyson Music. Voilà, ce groupe s'appelle donc Vance. 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 Le morceau s'appelait Parasite, on va en reparler évidemment en 2015 avec, j'espère, un EP et des concerts en France. De résidus de l'imposition étalés sur du pain d'épices ! Attends, je trouve encore moins élégant. Sous-titrage Société Radio-Canada